J'ai décidé de mener une vie qui soit à la fois citadine et campagnarde en ayant une maison en couple à la campagne qui nous permette de montrer qu'on peut vivre totalement isolé et totalement connecté du monde. On l'a montré au travers de ce projet d'une maison perdue au fin fond de l'Ardèche qui est à la fois connecté au reste du monde, on est connecté à internet par satellite, on est connecté à nos voisins, à notre communauté, des gens qu'on aime bien, qui soient connectés du point de vue de l'énergie. On a voulu montrer que tout ça c'était possible, qu'on pouvait avoir une vie normale aujourd'hui en mangeant ce qu'on produit au moins en partie ou en connaissant les chefs qui produisent le fromage qu'on va acheter chez nos voisins. On a voulu montrer que c'était possible d'avoir une vie harmonieuse. Alors comment ? Des choses très simples. On a un jardin potager bio, on a congelé 70 litres de ratatouille, sans compter ce qu'on a mangé cet été. J'ai voulu montrer que c'était possible et qu'on pouvait apporter également de la résilience. Parce qu'on peut vivre des projets comme ça sous forme d'autonomie, d'indépendance. Et beaucoup de gens nous disent « Ah ouais, maintenant t'es autonome ». Et moi je dis « Non, non, mais mon but c'est pas d'être autonome, mon but c'est d'être connecté, connecté avec ma communauté, avec mes voisins, avec mes amis ». L'exemple le plus simple à montrer c'est par exemple du point de vue de l'énergie. On produit deux fois plus d'énergie qu'on en consomme. Et là aussi les gens ils disent « Ah ouais, tu pourrais être indépendant ». Mais non, on ne cherche pas à montrer qu'on est autonome ou indépendant. On est connecté au réseau et on est très content d'être connecté au réseau, de pouvoir prendre au réseau, de pouvoir prendre aux autres quand on en a besoin. On est très content de pouvoir redonner au réseau. Ce qu'on a en plus, qui est assez exceptionnel, et c'est là où on parle de résilience, c'est que nous notre système électrique dans la maison peut basculer en cas de rupture de réseau. Nous on est au fin fond de nulle part en Ardèche. S'il y a un poteau qui tombe, s'il y a une tempête, s'il y a une panne de réseau, à ce moment-là on devient automatiquement autonome. Et si le réseau revient, on se reconnecte sur le réseau. Et ça c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Et ça permet à la fois d'être connecté, on parle de smart grid, d'être à la fois producteur et consommateur, et pas simplement producteur ou consommateur. Donc on est à la fois producteur et consommateur, on est connecté, et on peut être indépendant. Pourquoi ? Parce qu'on veut montrer que c'est possible, parce que par exemple, s'il y a une tempête, si tout le monde ou une partie significative des gens fonctionnait comme ça, plutôt que d'avoir plus d'électricité ou des groupes électrogènes qui polluent tout le monde tant qu'il y a de l'essence, et bien là on peut revivre au moins pendant un certain temps de manière autonome, inviter ses voisins à venir chez soi. Donc voilà, on a cherché à incarner ça, de plein de moyens, de montrer que c'est possible, qu'on peut avoir une vie. Moi je voyage beaucoup, on peut voyager, on peut avoir un jardin potager bio, on peut produire de l'électricité, de montrer qu'économiquement c'est possible et que c'est viable. Moi je suis un des deux cofondateurs de ce qu'on appelait l'université intégrale, donc c'est pour moi quelque chose qui me parle profondément. Et tout notre projet, par exemple, a été conçu dans le beau, le bon et le vrai, qui est une des manières de parler de l'approche intégrale, c'est pas la seule. Et donc voilà, tout ce qu'on a essayé, on a essayé que ça soit beau au sens de l'inspiration, c'est-à-dire que la serre, elle soit belle, que le jardin, il soit beau, que la maison, elle soit belle, au moins selon nos critères, que ça soit vrai, c'est-à-dire que ça soit solide, que ça soit vrai, que ça soit économiquement valide, rentable, possible, en fonction des moyens de chacun, que ça soit bon, c'est-à-dire en termes de relation à l'autre. Quand on a planté notre petite éolienne, si on peut parler de planter une éolienne, qui est une petite éolienne, donc on n'a pas besoin de demander une autorisation, nous, on est allé voir le maire des deux communes auxquelles on est proche, on est allé voir tous nos voisins pour leur demander si ça les embêtait. Tout le monde était super enthousiaste, en l'occurrence, quand on leur a posé la question. Voilà, le beau, l'inspiration, quelque chose qui soit beau, le vrai, quelque chose qui soit dans le réel, ancré dans le principe de réalité, et quelque chose qui soit bon, bon pour soi, bon pour l'autre, les gens avec qui on interagit, et puis j'espère un petit peu pour la planète. C'est de croire que ce que j'ai compris, je peux le transmettre aux autres. Et je trouve qu'il y a une excitation totale, qui est en général différée, c'est-à-dire quand je dis des choses à des gens, à des amis, à des gens que je rencontre, et puis que, je ne sais pas, six mois, un an après, ils viennent me voir et me disent « Ouais, tu sais Bruno, ce que tu nous as dit, l'autre fois ça nous a fait réfléchir, et on a fait ça, et on a fait ça. J'ai fait ça avec mes enfants, j'ai fait ça dans ma famille, j'ai fait ça au boulot. » Et ça, voilà, c'est deux trucs, à la fois cette espèce de jouissance, d'avoir compris, de se dire « Ah ouais, j'ai compris comment ça marche, en tout cas je crois que j'ai compris », et puis l'autre jouissance de dire « Ah, ça a servi à quelque chose. » Voilà ce qui m'inspire, ce qui me motive et ce qui me fait lever le matin. J'essaie de montrer une forme de transition, une forme de transition de ce monde chaotique vers un monde plus harmonieux. L'émergence qu'on peut créer individuellement ou ensemble, c'est, je l'espère, pour un monde plus harmonieux, très précisément. Il faut trouver l'argent, il faut trouver les moyens techniques. Je me souviens, quand on a voulu faire ce système de production, consommation d'électricité dans notre maison, d'abord avec les panneaux photovoltaïques, après avec une éolienne, donc qui soit à la fois connecté, mais qui puisse être indépendant en cas de coupture de réseau, tout le monde nous a répondu que ce n'était pas possible. D'abord, on nous a dit que ça n'existait pas comme moyen, ensuite on nous a dit que ça a été interdit par l'EDF, et ensuite on nous a dit que c'était trop cher. À la limite, c'est le truc qu'on pourrait accepter. En fait, c'est possible, c'est autorisé, et ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher qu'un groupe électrogène. Mais beaucoup de résistance, parce que, et souvent de l'ignorance, la plus grande résistance que j'ai rencontrée chez moi et chez les autres, c'est l'ignorance. L'ignorance. Il faut essayer si on en a envie. Il faut faire deux choses. Il faut se lâcher si on en a envie. Il faut lâcher ses peurs. Parce que souvent, les gens disent « je ne vais pas y arriver, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le pouvoir, je suis tout seul ». Ben oui, tu es tout seul, vas-y. Et puis surtout, je pense que l'enjeu, c'est quand on est dans le milieu de sa vie, c'est de continuer à apprendre. C'est de continuer à apprendre, peut-être commencer à se reposer, pas d'attendre la retraite, je ne suis pas sûr qu'on en aura une. Un autre exemple qui est super simple, c'est quand on se pose les questions, est-ce qu'il faudrait faire ça ou ça ? Moi, je réponds, il y a un truc très très simple que nous apprennent les théories du chaos et la plupart des grandes philosophies ou spiritualités depuis quelques milliers d'années, c'est qu'il faut abandonner le « où » et il faut se mettre dans le « et ». Et ça, on n'a pas appris ça. Pourquoi ? Parce que dans un monde linéaire, que j'appelle minère, linéaire c'est-à-dire proche du contrôle, il fait chaud ou il fait froid. S'il fait froid, on met le chauffage, s'il fait chaud, on arrête le chauffage. Et ben nous, il faut apprendre à vivre dans des mondes où il fait chaud et froid. et être capable de s'adapter aux deux. Donc moi, je dis, genre, et combien de fois, des fois, j'ai eu des réunions, « Oui, il faudrait faire ça. Non, non, il faudrait faire ça. » Mais je dis, mais faites les deux. Faites les deux. On verra bien qu'est-ce qui marche.